Bonjour François, je suis Éloi. Bonjour. Je suis Éloi, je suis le passeur, entre guillemets, le passeur de questions des internautes. Et alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de l'Université de la Terre, nous sommes en direct sur Twitter, nous sommes en direct sur le site du Crédit Coopératif et sur écolo-info.com. Je crois que je suis complet. Je crois que je... Ça, là, tout de suite. Tout ça, à l'instant, tout de suite. Ils sont des centaines, je vais pas dire des millions, évidemment, mais ils sont des centaines à suivre, mais potentiellement des millions, évidemment. Alors François, comment faut-il vous présenter ? On m'a dit que vous étiez directeur nature de Nature et Découverte, c'est ça ? Non, je m'occupe du service pédagogique qu'on appelle Événement Nature chez Nature et Découverte. C'est un service qui existe depuis 18 ans, puisque depuis 18 ans, Nature et Découverte emmène les gens pour découvrir la nature et s'émerveiller. C'est que c'est pas forcément pour les enfants, c'est pas forcément la transmission de valeurs pour l'enfant. C'est complètement transgénérationnel, c'est fait pour les grands-parents, pour les parents, pour les enfants et beaucoup pour les familles. D'accord. Donc c'est vraiment une éducation à l'environnement, une éducation à la nature. Vraiment, le public qu'on adore emmener dans la nature, c'est les enfants avec leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs tantes, etc. On a pas mal parlé, enfin j'ai pas mal parlé, je parle beaucoup dans la caméra, j'ai pas mal parlé de cette université de la Terre Junior. J'y suis allé plusieurs fois et c'est à chaque fois des super moments. Je suis allé très peu finalement dans les autres emphys, pas le temps, pour le coup, pas pris le temps. En tout cas, dans cette université de la Terre Junior, vraiment j'y tenais. Et voir un amphi d'enfants hilare hier en voyant des comédiens en bonobo, tout à l'heure on parlait coccinelle, j'y suis passé très peu de temps, mais on parlait coccinelle, les enfants étaient tous captivés. Comment fait-on pour élaborer comme ça des ateliers ? Est-ce qu'il y avait quand même cinq ateliers sur des thèmes complètement délire ? C'est des années, des années d'expérience. C'est aussi un réseau, un réseau parce que, un réseau de personnes qui travaillent dans le monde de la protection de la nature et dans le monde de l'éducation à l'environnement, c'est des personnes que je côte pas depuis très longtemps. Et finalement, on n'est pas si nombreux. Et du coup, par exemple, cet après-midi, on a voulu faire un atelier autour de tous ces animaux qui nous dérangent ou de toutes les idées reçues qu'on a autour des animaux, autour des araignées, des insectes, etc. Du coup, il a suffi que je me retourne vers des gens que je connaissais très bien. Donc là, on avait Christine Rollard, la spécialiste française des araignées, qui travaille au muséum. On avait un entomologiste, une personne qui travaille sur les insectes. Bruno Meriguet, de l'Office pour les insectes et leur environnement. On avait François Cercollet du muséum sur les serpents et les reptiles. On avait Virginie Moyaval, une spécialiste des blaireaux et donc des autres mammifères. Les blaireaux, ils sont mal aimés. Non, non, pas les animaux. Oui, je vous vois sourire. Et on avait aussi Julie Rigel de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et là, en ce moment, au moment où je vous parle, il y a encore des enfants sur le palier, devant l'université de la Terre Junior, avec Christine qui a des araignées dans des bocaux, qui ne sont pas toutes des mygales, plein d'araignées dans des bocaux. On a François Cercollet avec des serpents et là, elles sont encore en train de prolonger l'atelier. C'était absolument passionnant. On a eu les enfants pendant 1h45, passionnés. Ils poursuivent le débat. Ils poursuivent le débat. C'était absolument passionnant. Alors là, je vois le thème araignées, oiseaux, insectes, serpents. Ce que disent les grands, leur sujet est-il toujours vrai ? Les oiseaux, il y a des idées reçues sur les oiseaux ? Par exemple, est-ce qu'on peut toucher un oisillon qui tombe du nid ? Je vous pose la question. Non, mais en même temps, je ne suis pas très tactile avec les animaux. Non, je plaisante. Je dirais non par rapport à l'odeur, par rapport à... Voilà, une belle idée reçue. En fait, les oiseaux n'ont pas d'odorat. Donc, vous pouvez très bien prendre le petit et le remettre dans le nid. Il y en a plein comme ça. Et Julie Riegel nous en a fait toute une série sur la taille des oeufs, le fait que tous les oiseaux ne font pas de nid, tous les oiseaux ne chantent pas de façon méliodieuse, etc. Donc, il y a plein d'idées reçues également sur les oiseaux. D'accord. Oui, donc, ce n'est pas forcément les oiseaux comme les araignées ou les insectes et les serpents, les oiseaux dont on a forcément peur, comme les requins qu'on a longtemps... Ah non, 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 ça, ce n'est pas les oiseaux. C'est plutôt sur les idées reçues ou les bêtises que les parents racontent. Touche pas un oisillon, sinon sa mère va l'abandonner. C'est quand même quelque chose que tout le monde a entendu, même ceux là qui... Eux, ils rigolent, mais ils ont tous laissé des oiseaux sur le trottoir. Vous pouvez très bien le faire. Et d'ailleurs, je l'ai fait avec une tante. Un jour, elle m'a appelé. Oui, j'ai une hirondelle, elle est tombée du nid et tout. Qu'est-ce que je fais ? Je lui ai dit, écoute, tu la prends, tu la mets dans le nid. Elle l'a vue grandir, repartir du nid. Et depuis, je suis le neveu adoré. Alors là, en ce moment, à l'heure où nous parlons, il y a un débat à partir de... Ah oui, à partir de 14 ans. Et en même temps, on va comprendre pourquoi. Mais basket et mon smartphone sont-ils écolos ? Donc à partir de 14 ans. Donc là, c'est notre pédale, puisqu'on en a tous. C'est quelque chose. On est toujours... Alors, quand on va chercher les enfants, enfin les animaux, des thèmes autour des animaux, etc. On chope beaucoup les enfants à partir de 3, 4 ans, jusqu'à 10, 12 ans. Mais on tenait à ce qu'il y ait un débat pour les ados. C'est un public pas facile à captiver. Et donc, les ados, en général, ils sont un peu indépendants. Ils ont de l'argent de poche. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils consomment. Donc on voulait leur parler d'éco-consommation. Avec notamment un projet que Elisabeth Laville vient de lancer, qui est un site internet, Ma Consomme, Ma Planète, qui s'adresse spécialement aux adolescents. Elisabeth Laville de Graines de Changement. Voilà. De l'association Graines de Changement, que nos amis des Colo-Info connaissent particulièrement. Le rôle des enfants pour Nature et Découverte est essentiel, mais également le rôle des grands-parents, le rôle de la transmission, du coup. Ça, c'est vraiment un truc important chez Nature et Découverte, parce qu'en plus, le fondateur, le PDG ont des enfants, des petits-enfants, etc. Et la découverte de la nature, c'est vraiment dans leur gène. C'est dans l'ADN de la société Nature et Découverte. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de perdurer, qu'on garde, qu'on maintient, qu'on diversifie. Parce qu'on a commencé en envoyant les gens découvrir des oiseaux au travers de petites sorties avec la Ligue pour la protection des oiseaux, par exemple. Et là, on est arrivé à mettre sur pied des événements comme l'Université de la Terre ou comme Zannou la Nature, c'est deux jours de fête dans toute la France, ou Zannou la Terre, deux jours de fête aussi à l'automne. Donc on a plein de formats d'activités et d'événements vraiment faits pour tous les publics et en particulier pour ceux qui ont envie de transmettre cet émerveillement vis-à-vis de la nature. Et pour ceux qui sont en capacité d'écoute. Exactement. Les enfants, souvent. Souvent, oui. Deux petites questions pour terminer. Des petites questions rituelles que je pose à chaque intervenant qui accepte de se prêter au jeu de cette WebTV. Quel serait le verbe, pour vous, le verbe, l'action, qui résumerait bâtir une nouvelle société ? Oh là là, on la colle. Et je vous pose déjà l'autre question comme ça. L'autre question, vous avez le temps de dire des mots et comme ça, voilà, comme un homme politique. Comment faites-vous ? Parce que j'imagine que vous êtes quand même relativement engagé, que vous y croyez, que vous avez l'air complètement sincère. Mais comme Nature et Découverte, tout le week-end, nous avons reçu des gens de Nature et Découverte et on voit que ce n'est pas qu'une posture. C'est vraiment important de le signaler. Comment faites-vous ? Parce que vous devez forcément vous retrouver contre des murs parfois, contre des moulins à vent, à batailler, à envoyer des messages dans le vent. Comment faites-vous pour ne pas baisser les bras, pour garder la pêche, pour garder votre enthousiasme ? Parce que je sais que balancer des messages, ce n'est pas forcément la bonne action à faire. Parce que balancer des messages, c'est en quelque sorte faire du prosélytisme. En fait, la clé de tout, vous pouvez faire tous les discours sur quelques sujets que ce soit autour de la nature de l'environnement, des discours où vraiment à la fin on se dit « mais mince, on peut être très pessimiste » et la clé de tout, c'est l'éducation à l'environnement. Vous prenez un individu de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au bac, jusqu'à lorsqu'il fait une école de commerce, etc. et vous distillez un peu d'environnement. Mais ce n'est pas faire passer des messages, c'est simplement leur donner les billes. Vous auriez eu toutes les billes pour comprendre votre environnement, la nature, les animaux, depuis que vous êtes enfant, dans toutes les disciplines de votre parcours scolaire et professionnel, vous seriez aujourd'hui un éco-citoyen tout à fait normal. Ce serait complètement normal de faire des actions ou de ne pas faire d'action contre la nature et l'environnement. Donc la clé de tout, c'est l'éducation à l'environnement. Ça, vraiment, ça fonctionne. Et vous participez justement à des programmes avec l'éducation nationale, des programmes dans les écoles ? Oui, il y a ce jeu de « bah oui, vous êtes quand même une société, donc on ne peut pas non plus tout faire ». L'éducation nationale, on a l'impression que c'est… On en parlait juste avant avec Georges Haddad, donc madame de Matien, et en même temps professeur et Binon. On parlait de toute cette force d'inertie qui est incroyable et des choses qui ne bougent pas. Alors, quand je vous parle d'éducation à l'environnement, en fait, je ne vous parle pas d'éducation nationale, parce que malheureusement, dans l'éducation nationale, dans le cursus scolaire, c'est juste des petites gouttes. Il y a eu une directive en 2004 qui disait « tiens, essayez de faire un peu d'éducation à l'environnement ». En 2007, ils ont remis une petite couche, mais c'était après des années et des années de messages passés par les associations. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un mouvement qui s'est créé en dehors de l'éducation nationale, qui s'appelle l'éducation à l'environnement. C'est les écologistes, ceux qui font de la protection de la nature, ceux qui sont sur le terrain, qui ont du coup dit « on va faire quelque chose ». Et en fait, c'est eux qui reçoivent les scolaires. Mais ce n'est pas les enseignants, malheureusement, qui font de l'éducation à l'environnement, ou uniquement ceux qui ont une fibre naturaliste. Mais dans leur cursus, dans l'IUFM, etc., il n'y a pas grand chose. Et puis surtout, si on vous met un jour, vous faites votre cursus, vous allez à l'école de façon normale, vous faites votre bac, puis vous dites « je vais être prof », vous faites votre IUFM, même si on vous met une goutte d'environnement. Si vous n'êtes pas sensibilisé depuis que vous êtes enfant, si vous n'avez pas du tout les clés, ça peut vous glisser complètement dessus, et vous êtes vous retombé, enfin, comme un enseignant lambda. Et il faut sensibiliser, notamment par le sourire, par le jeu aussi. Et c'est ce que vous faites, là, à l'Université de la Terre Junior. Une bonne éducation à l'environnement, c'est dire « voilà, je te donne les billes, pour ce que tu connaisses, tout ce qui se passe autour de toi. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Mais en général, quand on donne les bonnes billes, les billes de façon très pédagogique, logiquement, on consomme moins, on fait attention à la biodiversité, etc. Ça paraît complètement logique et inhérent. Très bien. On en revient au verbe, alors ? Vous avez réfléchi ? Ben, éduquer. Ah, voilà. Je savais qu'en posant une autre question, ça allait revenir. Éduquer. Voilà. J'ai pas eu à réfléchir beaucoup. Éduquer, mais éduquer sans contrainte. Sans contrainte. Passer, éduquer sans contrainte, bien sûr. Passer, mais un bon éducateur à l'environnement, c'est vraiment quelqu'un de pédagogique. C'est pas la contrainte du tout. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin ? Parce que vous étiez le dernier intervenant. J'ai presque envie de l'emmener sur le terrain faire une sortie nature parce qu'il n'a pas l'air très au point sur la biodiversité, si ? Sur les oiseaux, non. Sur les oisillots, non. Non, les insectes. Juste un test de base. Les insectes ont combien de pattes ? Est-ce que les insectes ont toujours le même nombre de pattes ? Voilà. Oui, monsieur. Cinq ? Six, merci. Six ? Il a regardé sur Facebook. Cinq, vous avez raison, c'est forcément un insecte mais à qui on a arraché une patte puisque les pattes vont toujours par faire. Moi, je ne sais pas. Ils avaient toujours cinq pattes devant moi. Enfin, après moi. Non, mais c'est une très bonne idée. Et est-ce que vous organisez des séminaires d'entreprises justement dans la nature ? Est-ce que vous accompagnez les entreprises ? Je suis Filippo Andry, chez Nature et Découverte. Vous alliez sur le site, vous allez dans la partie activités ou dans la nature et découverte. vous prenez l'agenda des activités et vous avez une foultitude de propositions pour les grands, pour les petits, sur tous les thèmes, les oiseaux, les fleurs, les insectes, etc., la consommation responsable. Vous avez tout ça dans toute la France. On fait près de 4000 activités dans toute la France et cette année, on va accueillir près de 100 000 personnes pour leur faire découvrir la nature. Peut-être 100006. Je l'espère. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Au revoir. Et passez une bonne fin d'Université de la Terre. Merci. Au revoir. Je vais juste reprendre votre micro. Bonne journée, François.